Bonjour ! Je suis toute seule à Séoul, je suis trop contente ! Oh my god, j'ai tellement de choses à vous raconter ! On va commencer par le commencement. Pourquoi je suis seule à Séoul ? Bon déjà je viens de me réveiller, il est 9h du matin, j'ai fait une petite grasse matinée. Ça fait un mois que je suis à Séoul, vous le savez, c'est ma ville préférée au monde, avec Tokyo. Avant ça, j'étais avec mon copain ici, et figurez-vous qu'on a décidé, c'était déjà prévu hein, attention, de faire une semaine chacun de notre côté. Alors, je sais que beaucoup de gens vont trouver ça un peu chelou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est comme ça. On adore avoir chacun notre petite vie de notre côté. L'année dernière en fait, moi j'étais restée toute seule une semaine en Corée, parce que, enfin lui il pouvait pas rester etc. Et en fait, c'était vraiment une semaine incroyable pour moi. Alors pas parce qu'il y avait pas mon mec, c'est pas dans le sens là, mais parce que, vous le savez, peut-être, si vous regardez mes vidéos, plus ça va, moins je sors en France, parce que bah... C'est la France quoi, on se comprend ? Et en fait je me sens tellement bien ici, parce que c'est hyper safe. C'est-à-dire que tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu peux prendre le métro, tu peux tout faire. Après, voilà, tout peut t'arriver, mais c'est hyper safe. Ça m'a choquée, parce que je me sentais tellement bien, que je faisais des choses seule, j'allais à l'autre bout de la ville, je rentrais tard, je faisais des trucs, et du coup je me suis dit, cette année j'ai trop envie de le faire. Je voulais le faire en étant off, genre sans travailler, et vraiment me faire un programme, genre un programme de vacances. Genre vraiment, je vais à l'autre bout de la ville, parce que là ça fait vraiment trois semaines que je bosse non-stop, je n'ai pas pris un jour off, mais malheureusement j'ai trop de travail. Je ne sais pas comment je me démerde, mais il y a toujours des choses qui se rajoutent. Bon voilà, et Jérémy du coup, il fait sa semaine à Tokyo, et j'ai un secret à vous annoncer, je ne sais pas si ça sera révélé à l'heure où cette vidéo sort, mais je vais une semaine à Tokyo, après la semaine à Séoul, et après je rentre. Je vais le rejoindre, mais promis on s'entend bien, tout le monde pense que c'est parce qu'on s'embrouille, ce genre de trucs, mais pas du tout, on est trop contents. Bref, du coup, à la base je m'étais dit, vas-y je vais filmer tous les jours, pendant toute ma semaine, et je vais faire deux épisodes de vlog, mais ça n'est pas possible, parce que déjà, ça veut dire que vraiment, je passe ma vie à filmer, et en plus, j'ai du travail, donc je ne peux pas faire les deux en même temps. Bref, donc j'ai décidé aujourd'hui de vlogger, on est samedi, ce que je vous propose c'est que j'aille me doucher, parce que là, comme ça je vous parle aussi quand je suis en train de maquiller, j'ai trop de trucs à vous raconter sur Séoul, j'ai l'impression qu'on a fait grave des concepts et tout, mais on ne s'est pas posé, genre là vous manquez, vraiment genre YouTube, j'ai l'impression qu'on est déconnecté. Instagram, en ce moment, j'y vais à fond, je poste un max de trucs et tout, c'est trop bien. Mais par contre YouTube, là, il faut qu'on parle, genre, il faut qu'on se reconnecte, ok ? Allez, je vais à la douche. Je vais essayer de me préparer un peu rapidement, parce que j'aimerais bien aller faire des machines ce matin. En vrai, comme ça, je vous montre, c'est trop stylé l'endroit. Je me sens tellement bien à Séoul, j'ai envie de rester toute la vie. Après, en fait, bon forcément, vous vous en doutez, il y a des points positifs et des points négatifs, partout dans le monde. J'avoue que moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est le fait que ce soit vraiment safe, et qu'on puisse quand même faire un peu notre vie sans se soucier de est-ce qu'on va nous voler nos affaires ? Est-ce qu'il ne faut pas rentrer trop tard ? Comment on rentre ? On prend un taxi ? Combien ça va coûter ? Parce qu'en fait, rien, rien. Bref, la vie à Paris, j'avoue que moi, c'est un truc qui me séduit. Après, il ne faut pas idéaliser non plus, parce qu'il y a plein de choses compliquées en Corée, notamment le travail, mais je travaille à mon compte. Ouais, je sais, j'ai toutes les raisons du monde d'y aller, là. Enfin, de rester. Mais je vous jure qu'à un moment, là, la semaine dernière, j'ai failli me taper un délire en mode, je commençais à regarder le planning, à me dire, ok, tel truc, est-ce qu'il faut vraiment que je sois en France pour ce truc ? Est-ce que je peux l'annuler ? Est-ce que je peux le décaler ? Est-ce que... Et genre, j'étais en mode... Peut-être que je peux rester genre 3 mois en tout ? Mais non. Déjà, c'est pas raisonnable. Financièrement, en termes d'organisation, j'ai vraiment des impératifs en France. Donc, on arrête les bêtises. Mais je pense que vraiment, je vais venir plus souvent. Enfin, pas tous les 3 mois, mais je pense que ça va déjà être un rituel tous les ans. À cette période, je vais venir. Et je pense que je resterai un peu plus longtemps. Bref, en tout cas, j'aime trop cette ville. Et en plus, sur Insta, mais c'est un truc de ouf. Après, je suis sur YouTube aussi, mais sur Insta, vous êtes des grandes malades. Genre, vous me dites, mais on dit prolonge, tu rayonnes assez. Oh là, arrêtez là ! Arrêtez de me séduire ! Du coup, programme de la journée. Je me prépare vite fait. Finalement, je me suis pas lavé les cheveux parce qu'en fait, je vais me les boucler. Et ça tiendra mieux si j'ai les cheveux un peu moins propres. On se prépare. Je vais aller faire des machines et bosser. En fait, c'est un délire, cet endroit. C'est là où j'allais l'année dernière et que je vais stanner. En fait, c'est un endroit pour faire ces machines. Mais c'est un café. Genre, il y a une vitre. Tu fermes, comme ça, t'entends plus les machines. Et c'est un café. Tu peux te faire servir à boire. Tu peux bosser pendant qu'il y a ta machine qui se fait. C'est incroyable ! Vous savez que je suis en rupture de stock de toutes mes crèmes. J'ai dû racheter des crèmes. On va tester celle-ci. C'est de la marque Vitacé chez Olive Young. Je vide Olive Young. Allez voir sur TikTok, je vous fais des petits hauls. C'est vraiment le Sephora coréen, mais version plus, plus, plus et pas chère. C'est trop bien. Donc, on va aller faire nos machines parce que là, c'est une catastrophe. Je n'ai même plus de chaussettes. Je vais bosser pendant ce temps. J'ai plein de trucs à faire. Je suis vraiment à la bourre sur tout. Je suis grave dans le déni parce que c'est mes derniers jours à Séoul. Là, on est samedi. Je pars mercredi. J'ai envie de profiter. Ensuite, je suis grave chauve pour aller manger un bimbap. Franchement, jugez-moi. Je ne vous montre que ça, mais vraiment, c'est à côté de chez moi. C'est incroyablement bon. Je suis littéralement amoureuse du monsieur qui fait les bimbaps. Genre, je l'aime trop. C'est le mec le plus gentil du monde. Il va y avoir tellement de monde dehors. J'aime trop cette vibe. Le samedi, ici, il y a un max de monde. Tout le monde fait la fête. C'est trop un bon monde. Regardez le glow que ça me fait. J'adore. Par contre, j'ai testé une crème solaire, la Beauty of Joseon. Je ne sais pas comment on dit. Apparemment, la meilleure crème solaire du monde. Elle m'a fait des boutons. Après, toutes les crèmes solaires me font des boutons. C'est vraiment la quête de ma vie. Il n'y en a qu'une qui me convient à peu près. C'est la Health Time Day, mais c'est un calvaire pour l'avoir. Ça existe aux Etats-Unis. Et je m'en tartine parce qu'il va faire 25 degrés aujourd'hui. L'autre jour, je discutais. J'allais rentrer en taxi. Il avait 74 ans. Je vous jure que je lui donnais pas plus de 50 ans. Et je lui ai demandé s'il mettait de la crème solaire tous les jours. Il m'a regardé en mode « Of course ! » Non, il n'y pas plus. C'est bon. Déjà que j'avais peur de vignure, là, je vais me tartiner tous les jours de ma vie. Bref, je me prépare vite fait. Et ensuite, on s'habille. C'est l'heure de la tenue. C'est une partie de la vidéo. Est-ce qu'on se rendait à voir des kids ? On va se faire des petits essayages. J'ai hâte. J'arrive. Première tenue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Petite chemise noire avec un pantalon vert qui fait absolument tout. Je l'ai pris hyper large. Je l'ai pris en 38. J'adore cette chemise. Elle est incroyable. Elle est un petit peu oversize. Le pantalon, j'adore la couleur. Franchement, j'adore cette tenue. Je vais vous montrer une autre option. Même chevise, mais avec un autre bas qui va tout changer. Regardez cette jupe. J'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, j'adore. Là, vous allez mieux voir. J'adore cette jupe. Elle est incroyable. Genre vraiment. J'aime trop. Je vous ai fait une photo sur Insta avec. Et vous aviez trop aimé aussi. Tout le monde me vend les nouvelles venez. Néquille. Bon, c'est toujours un peu le même principe, mais c'est mon bout du moment. Chemise blanche avec pantalon en lin rose. Alors du coup, c'est un peu la froissée. Il faudrait que je le repasse. J'adore cette chemise. C'est celle que j'ai portée dans la vidéo. Je mange comme les Blackpink avec un corset. La chemise, elle est hyper oversize. Le pantalon, j'adore comment il est. Enfin, franchement, il est parfait. Mais je vous montre une dernière tenue. Et je pense que c'est celle que je vais mettre. Je l'ai en tête depuis ce matin. Tadam ! Ma tenue du jour ! Une petite chemise bleue avec un bandeau. Croyez-moi, en Corée, je vais me balader comme ça. Sinon, je vais me faire dévisager par les vieilles personnes. Et un jean qui est absolument incroyable. Je l'adore celui-là. Et je pense que je vais mettre... J'ai des petites plaquettes avec... Voilà ! Une tenue un peu chill. Je pense que je vais laisser un petit coup de repassage quand même. Ah, en vrai ? Ah ouais, si, le jean un peu. Est-ce que c'est chauffant ? Il ne va pas du tout repasser. Je n'ai pas envie. Il faut que j'enlève ça. Et je suis en train de me dire que je vais inverser le programme. Je vais d'abord aller manger et ensuite aller faire les machines parce que je suis en train de crever la dalle. Et ça ouvre grave tôt. L'avantage, c'est que quand tu as faim, ici, si c'est tard le soir, c'est mort. Mais par contre, si c'est tôt, tu n'as pas besoin d'attendre. Oula ! Ça va. Je m'attendais à mieux, mais... Mais ok. Et voilà ! Oh, mais je ne vous ai pas partagé le code promo ! Mon code, c'est Andiella, tout attaché en minuscule. Vous avez moins 15% sur tout le site donc allez-y ! Voila ! On va manger un bibimbap ? Let's go ! Je vous jure, mettez des lunettes de soleil. J'ai l'impression que je découvre la vie depuis que j'en mets. Oh, j'avantage. Ça fait tout de suite beaucoup plus travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, mon Dieu ! J'ai tellement mangé parce que vous n'avez pas idée. Je pense que sincèrement quand je vais rentrer, le truc qui va me plus manquer c'est ce bibimbap. Comme je mange tous les jours comme vous savez, je suis vraiment habituée. Et en plus, c'est tellement sain. Genre vraiment, quand je pense à ma vie chez moi normalement, le midi à manger des pâtes au beurre mais c'est étonnant ce que je mange très vite pour ne pas y partir. J'entrais à la maison prendre mon linge. Tous les jours, je passe devant le karaoké et je vous jure, j'ai l'impression que cette vidéo, c'était il y a un an. Je ne sais pas comment c'est possible. Mon Dieu, je viens d'avoir une idée de génie. Il y a ça devant chez moi. C'est un resto. Il y a des pâtes et tout mais c'est vraiment version coréenne et ils ont une boisson. Vous savez, les AIDS, je vous en parle tout le temps, c'est des espèces de limonades et ils ont une espèce de limonade au pamplemousse. J'ai trop envie d'en prendre une à emporter. J'espère qu'il faut en emporter, je mange tout le temps sur place. J'essaie de filmer, je sens que je vais fracasser mon téléphone par terre. J'ai plein de trucs dans les mains. Je vous jure, je n'aime pas le pamplemousse, j'aime juste cette AIDS. Elle est incroyable. Je ne sais pas comment ils font mais c'est vraiment la boisson du bonheur. Je vais vraiment boire en libidité. Ça donne grave envie en vrai. C'est le meilleur que ce que vous voyez. Ça fait vraiment 3 jours que je n'ai pas bu. Je suis en train de paniquer parce que je viens de capter qu'en fait on a été samedi qu'il est genre 13h, 14h et que du coup ça se trouve il n'y a plus de place aux machines. Tout le monde va venir le week-end. Je suis tellement bête. Je suis avec mon sac de fringues. Il fait trop beau. On dirait qu'on est en été. C'est trop agréable. Regardez comment c'est trop mignon. Je ne vais pas trop filmer là-bas parce qu'il y a du monde. Et en gros, j'ai commandé un petit matcha et j'ai payé deux machines. J'ai posé mes affaires là et on voyait les trucs. Ça fait qu'on n'entend rien quand on est à l'extérieur. C'est trop bien. Il y a un message sur la machine qui est chelou. Heureusement qu'il y a beaucoup de traductions. Je vous le dis sinon je ne sais pas comment je ferais. Prendre en photo les trucs et les traduire. Ma routine. Vous voyez laver la couette comme d'habitude. Parfois je ne comprends rien. Regardez, il y a genre toute la lessive. Il y a de la doucissante et tout. Chaque fois je me mets au hasard parce que j'ai vraiment la flemme de tout traduire. Est-ce que je le mets dedans ? Non, il n'y a pas de tiroir. Je ne me rappelle même plus. alors que j'y étais il y a une semaine. Je vais être standard. Comme il y a littéralement zéro fringue qui va au sèche-linge je vais étendre ça dans ma chambre je ne sais pas comment donc je n'ai pas les tendres. Voilà, beau travail maintenant. Regardez mon petit man-cham. Comment on va pour 40 minutes de machine. On rentre, on étend et on s'en va. J'ai quelqu'un à rejoindre. Ça y est, j'ai terminé mes petites machines. C'était hyper rapide. En vrai, je n'ai même pas eu temps d'une heure de bosser. Ce n'est pas de ma faute. C'est les machines. Du coup, je rentre vite à la maison pour tout étendre et ensuite je vais aller... Venez, je vous raconte ce qu'on me fait après. Je vais aller rejoindre Harry pour ceux qui ont vu la vidéo K-pop. Vous savez qui c'est ? C'est la maquilleuse qui m'avait préparée depuis, en vrai, on s'est vus plusieurs fois. On est devenus copines. Genre vraiment, je l'aime trop et du coup, comme je pars bientôt, il fallait trop qu'on aille boire un petit café ensemble. Je ne vous vois plus. Littéralement, je n'ai plus de main pour enlever mes cheveux du visage, donc désolée. Et en plus, j'étais trop contente parce qu'en gros, elle m'a donné rendez-vous dans un quartier que je ne connais pas et j'ai vu le nom du café où elle veut qu'on aille. C'est littéralement mon café préféré. En fait, je vous explique. Ici, il y a un café à côté. D'ailleurs, il est derrière, là, dans la rue qui s'appelle l'Anthracite. C'est un café futuriste. Il est incroyable. Et en fait, il y en a trois, je crois, dans Séoul. Et du coup, je suis allée que dans celui qui est à côté de la maison. Elle va m'en faire découvrir un autre. Donc, on va aller là-bas. Tout à l'heure, je suis un peu à la bourge. J'ai déjà décalé de 30 minutes. Je n'ai pas envie de la faire attendre. Franchement, ici, c'est un truc de ouf comment ils sont tous en avance tout le temps. Mais genre pas 10 minutes d'avance. Ils se pendent genre 30 minutes avant. Moi, je vais prendre 30 minutes de retard. C'est horrible. Je suis trop contente de voir Harry en plus, elle me faire travailler mon anglais parce qu'elle parle grave bien anglais. Et ici, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo. Mon anglais diminue de plus en plus. En vrai, je parle bien anglais. Mais comme ils ne comprennent rien à l'anglais du tout, tu fais un anglais très approximatif. Genre, tu fais le minimum parce que si tu fais une phrase, ils ne vont rien comprendre. Je suis trop déc. Regardez mes cheveux. Ils étaient tous bouclés. Il n'y a rien qui est tenu. Je pense que je vais me remettre un petit bigoudi le temps d'étendre le linge. Et je pense d'ailleurs que je ne vais pas prendre ma caméra avec Harry. Je vais juste prendre mon tel et je filmerai avec mon téléphone parce qu'en vrai, la caméra, elle est hyper lourde et je sais que je profiterai plus sur 100 caméras à poser, à trimballer et tout et je pourrais quand même filmer. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Regardez, il y a un Dyson dans l'hôtel. Genre, un jour, ils ont fait le ménage et je suis revenue. Il y avait une pochette Dyson avec un sèche-cheveux dedans. Je n'ai pas compris mais je suis très contente. On est dans le linge ! Je suis déjà en retard. C'est catastrophique. Comment je me débrouille ? Let's go ! Regardez qui j'aperçois. Hi ! I'm so sorry, I'm so late. Omar, ça va ? Ça va, et toi ? Très bien. Regardez l'anthracite. C'est trop stylé. On se balade ! And later, we have to do photomathons. Yes ! On va faire des photomathons après. On est allé à l'anthracite. C'était grave bien. Enfin, je ne vous ai pas trop ouvrées parce que c'était comme d'habs. Et là, on va aller manger. On va manger italien. Pizza ! Pizza ! C'est un quartier trop mignon. Je ne connais pas cet endroit et c'est incroyable. Il est 18h30, par contre, je vais manger plus le manteau. Non, mais c'est très grave. On a commandé du vin. Déjà, une bouteille à deux. Excusez-moi, mais ça va pas ou quoi ? Et on a commandé des petites frites à la truffe. J'ai pris des pattes à la carbonara en Corée. Bon, c'est un peu la vente, mais bon. Regardez. Tout est incroyable. Is it good ? Good. Good. On va aller faire des photos. Elle m'a dit que ça, c'était genre un truc trop stylé. Donc on va voir. Oh, I like this one. I want to be this one. Oh, we have pink. Do you know how you say squirm in France ? No. Écurei. 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 What do you think ? It's not funny. It's cute. Ok. Ready. It's not funny. It's not funny. It's not funny. Je suis de retour à la maison. J'ai passé une soirée incroyable, les gars. Par contre, je l'ai vue à 16h30. Quelle heure il est ? 1h30 du matin. J'ai passé une soirée. Franchement, incroyable. J'ai plus de vie sociale à Séoul qu'à Paris. En vrai, je n'ai pas trop filmé, mais je ne regrette pas parce qu'on n'a fait que parler. C'est intéressant pour la caméra. Et moi, je passais un trop bon moment. Oula, je ne sais plus parler. Un très bon moment. Il faut vraiment que j'aille me doucher et dormir. On est allé dans le café, en tracite. Après, on est allé se balader. On est allé manger. Ensuite, on est allé faire des petites photos. Pendant le repas, je commençais à fatiguer parce que moi, je suis vraiment une mamie. Il faut savoir quand même que je n'ai pas dormi à Séoul. Je suis complètement décalée. Donc, je suis tout le temps fatiguée. Le soir, je suis tellement fatiguée. Et ensuite, on marche. Et pour moi, on est allé se balader genre 5 minutes. Et ensuite, chacune rentrée. Et elle me dit Let's go to the bar ! Je me dis non. On ne va pas aller dans un bar quand même. Et en fait, si. Et aucun regret parce que franchement, c'était trop cool. On est allé dans un bar mais c'était le métaverse, le bar. Je ne peux même pas vous expliquer comment il était. Et on n'a fait que discuter pendant des heures. Et c'était trop cool. Franchement, parfois, en fait, je me rends compte que je suis grave pas stricte. Attendez, il faut que je trouve mes mots avant de parler parce que sinon, je raconte n'importe quoi. Mais, et je n'aime pas du tout dire ça et je ne le dis jamais parce qu'en fait, à partir du moment où je ne le montre pas, c'est dur de le dire mais je travaille énormément. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, comme je ne vous le montre pas, on dirait un peu que je m'invente une vie et que je me plains. Déjà, je ne me plains pas mais surtout, je travaille énormément, vraiment. Et je suis très contente, je précise. Mais du coup, toute ma vie est en fonction de mon travail. C'est-à-dire que je me dis tout le temps Ah ouais, mais demain, il faut que je fasse ça et tout. Je sais que si je suis fatiguée, c'est pas possible, nanana. Et genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout. Et donc, j'avoue que je ne me laisse pas trop aller. Genre, typiquement, je suis fatiguée. Je sais qu'il faut que je dorme parce que demain, je vais être crevée. Et en fait, je sais que j'ai du travail et qu'après, je vais être stressée parce que je suis crevée donc je travaille moins vite. Et en fait, il y a trop de choses à faire. Vous voyez ? Ça vous a fatigué aussi, là. Ben voilà, c'est ma tête tous les jours. Et du coup, je ne me laisse pas trop aller. Genre, j'ai envoyé des messages à Jérémy parce qu'on parlait et je lui ai dit Oui, j'ai envie de rentrer et tout. Mais bon, je n'ose pas trop lui dire, machin. Il me disait Oh là là, c'est bon, détends-toi. T'es assez ouf, machin. Je me dis Ouais, j'avoue, je suis vraiment c*****. Enfin, franchement, je suis c*****. Qu'est-ce que je me plains ? Je ne me plains pas, mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, qu'est-ce que je me dis ? Genre, j'aimerais bien rentrer, mais ça va pas ou quoi ? Donc, j'ai profité. Et je ne reviens pas, c'était vraiment bien. Il faut que je me lâche plus. J'ai du mal. Par contre, ici, il se marie grave tôt. Je change de sujet du tout au tout Ça vous intéresse ? J'ai acheté un truc, il faut que je vous montre. Oh my god, oh my god, oh my god. Je suis malade de parler sans vous montrer, genre, qu'est-ce qu'on a à faire de ma vie ? J'ai acheté un sac. Bon, c'est dans une petite boutique, genre, elle m'a dit que c'était une marque, genre, super trendy en Corée en ce moment. C'est un petit sac, genre, d'été. C'est un peu spécial, mais c'est mignon. Un petit sac rose en cœur. Il pèse une tonne. C'est très coréen. L'année dernière, je me souviens que j'avais acheté des petits trucs. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais... J'étais vraiment dans un mot coréen, genre, pourquoi j'ai acheté ça ? J'espère que je ne vais pas me dire ça pour ce sac, mais je ne pense pas qu'il est trop mignon. Non ? Voilà, un joli sac. Je peux aller faire ma skin care routine. Et demain, c'est dimanche, je ne mets pas de réveil. En plus, il n'y a pas de vidéo qui sort. Je vous adore. Vous le savez que, genre, toute ma vie, c'est YouTube. D'ailleurs, ça me fait trop bizarre de ne pas sortir de vidéo. Excusez-moi, mais ça m'apaise. Genre là, je sais que demain, parce qu'en fait, le dimanche, je suis stupide, vraiment, claquez-moi pour ça. Je fais toujours ma miniature, ça me prend genre 3 heures et ça me gâche mon dimanche parce que ça me stresse à mort. Du coup, le dimanche, c'est ma journée de stress. Demain, je dors. Skin care routine ! Corédition. C'est patch. Je vous explique. J'ai vu un TikTok. C'était une fille qui avait... Je vais vous mettre le TikTok. Qui avait plein de boutons et ensuite, qui avait plus de boutons grâce à ça. Bah, je n'ai pas forcément de boutons, mais là, avec la pollution, j'en ai 2-3. Bref, ça m'a donné envie. En fait, j'aime trop les trucs exfoliants et en gros, c'est des patchs. Regardez. Vous avez une petite pince. Vous prenez un patch. Je ne sais même pas combien il y en a dedans. Il y en a pour une vie toute entière. Et on passe ça partout. Par contre, ça me dessèche la peau. Bon, c'est logique du coup, vu que c'est exfoliant. Et comme je suis en rupture de stock de crème, parce que ça fait un mois que je suis là, donc là, j'ai vraiment vidé tout ce que j'avais pris. Il me reste 2-3 trucs, mais ce n'est pas ce qui m'hydrate le plus, on va dire. Un petit peu de contour des yeux. C'est le Kenzoki. Ensuite, de la crème. J'ai la Lancome HPN. Elle est incroyable. Je l'adore. Normalement, je la préfère un peu plus avant de me maquiller, mais là, ça sera très bien. J'ai trop envie de refaire un soin visage avant de partir. Ma peau l'année dernière, après avoir fait mon soin visage, ici, n'avait jamais été aussi incroyable et c'était vraiment pas cher. Genre, c'était, je crois, moins de 50 euros le soin visage complet. Normalement, je mets l'huile de nuit, là, mais je vais mettre ça. En ce moment, je le mets genre tous les 2 jours parce que j'ai la peau asséchée et c'est vraiment, genre, la marque en ce moment en Corée. Je sais pas comment ça se prononce. Sous le boisseau. Ça coûte super cher. Je sais plus à combien c'était. Je me rappelle plus. Je sais plus. Peut-être 50 euros. Bref, c'est un masque de nuit. C'est pas, genre, une huile miraculeuse ou je sais pas. J'ai trouvé ça cher, mais ça sent trop bon. C'est trop agréable. Ça me fait une peau de ouf. Donc, j'adore. Et l'autre jour, je sais plus à qui je parlais. Une coréenne. Et je lui ai demandé, genre, ses secrets pour la peau. Elle me dit Just Drink Water. Je fais que boire depuis. À demain. Il faut que je vous fasse un update. Vous voyez, cette soirée, je suis rentrée en taxi. Et le temps d'attendre le taxi, genre, vraiment, peut-être 3 minutes max. J'ai attrapé froid. Je suis tombée malade. Mais malade, c'est même pas le mot. Malade. Genre, je n'ai plus de voix. J'ai eu de la fièvre. J'ai tout eu. Bon, rassurez-vous. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais pas dire le mot parce que je sais toujours pas si on peut le dire sur YouTube. Ça m'a littéralement gâché mes derniers jours assez houl. Après, je vais pas me plaindre parce que je suis restée longtemps. Donc, c'est pas comme si, vous voyez, j'étais restée une semaine et que pendant 4 jours ou 3 jours, j'ai des mal. Donc, j'avoue que j'ai pas fait grand-chose et du coup, surtout, je n'ai pas vlogué. Et la grande nouvelle, c'est que je suis actuellement à Tokyo. Je filme cette petite outreau quelques heures avant que la vidéo sorte. Donc, voilà. Désolée si j'ai pas continué de vloguer. De toute manière, il y a deux vidéos au Japon qui arrivent. Je commence à vloguer dès demain. Je suis sûre excité d'être ici. Rien que, genre là, je suis dans une chambre d'hôtel. Incroyable, je vais me tourner en room tour. Demain, c'est notre journée, ok ? Vous allez voir ça dimanche. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifs pour pas louper les vidéos. Et sur Insta, je vous ai annoncé que j'étais là normalement. Allez voir. Je suis trop contente. J'ai trop hâte d'avoir vos retours sur les trucs et tout. Genre, vraiment, parfois, quand je filme les trucs, je suis en mode vite que ça sort. Vraiment, j'ai trop hâte. Bref, on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Heureusement qu'on reprend le rythme. une semaine sans vidéo, ça m'a fait trop bizarre. Ciao !